M. le ministre, Mme, M. le collaborateur des ministres, chers collègues, M. le président, M. le ministre, je crois que la solennité de la séance est avérée, c'est vrai. Mais en même temps, il y a quand même quelques problèmes si on veut que la loi atteigne les objectifs qu'on se fixe, en particulier que les femmes se fixent, mais aussi que les hommes se fixent en rapport avec les femmes. L'article 319. M. le ministre, je n'étais pas à la commission, c'est vrai, je n'en suis pas membre, mais on m'a dit que ça a soulevé des problèmes. Mais la commission avait fini par voter. Ensuite, aujourd'hui, vous avez apporté deux amendements qui semblent quelque peu contradictoires. Je vous écouterai là-dessus. Parce que dans l'amendement numéro 2, vous dites que l'article 319 est supprimé du projet. Ce qui, à mon avis, aurait été excellent, parce que ça évacue un débat qui n'a pas sa place théoriquement ici. Bien. Mais dans l'amendement numéro 3, je n'ai pas très bien peut-être compris, vous pourrez m'expliquer. Vous avez, vous revenez sur l'article 319 pour abroger les alunéas 1 et 2. Alors, quand on regarde l'article 319, il est vrai qu'il y a beaucoup de versions du code pénal, mais dans la version que j'ai, ça concerne les numéros de moins de 13 ans, l'alunéa 1 et l'alunéa 2. Alors, si on enlève ces deux alunéas, l'alunéa 3 doit sauter parce qu'on dit « sans préjudice des peines plus graves prévues par les alunéas qui précèdent ». Donc, on fait référence à des alunéas qui, eux-mêmes, sont supprimés dans votre proposition, dans votre amendement. Alors, si cet alunéa saute, naturellement, l'article 319 va sauter lui-même. C'est la raison pour laquelle je propose véritablement... J'avais fait un amendement, ça a été distribué, bon. Mais je crois qu'on devrait simplement décider que l'article 319 ne soit pas concerné dans le cadre de notre discussion. Je pense, M. le ministre, si le gouvernement pouvait s'accorder avec ça, il n'y aurait plus de problème. Maintenant, si on veut revenir sur ces questions, à une autre occasion, on pourrait revenir là-dessus. Alors, je termine en disant que, Saint-Cherhré Barra, président du groupe d'opposition, le ministre de l'Ordre, il n'y a pas de dire ça, il n'y a pas de dire ça, il n'y a pas de dire ça. Vraiment, il n'y a pas de dire ça, il n'y a pas de dire ça. Non, parce que le ministre de l'Ordre, il n'y a pas de dire ça. Donc, je crois qu'il avait le droit de le faire, il l'a fait. Bon, et puis c'est terminé, quoi. Merci, M. le Président. Je vous remercie, chers collègues. 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 Madame, Messieurs les collaborateurs, des ministres, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, je crois que la solennité de la séance est avérée. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, il y a quand même quelques problèmes. Si on veut que la loi atteigne les objectifs qu'on se fixe, en particulier que les femmes se fixent, mais aussi que les hommes se fixent en rapport avec les femmes. L'article 319, Monsieur le ministre, je n'étais pas à la commission, c'est vrai, je n'en suis pas membre, mais on m'a dit que ça a soulevé des problèmes. Mais la commission avait fini par voter. Ensuite, aujourd'hui, vous avez apporté deux amendements qui semblent quelque peu...